J'ai créé près de 1000 vidéos de contenu et jamais j'avais parlé encore de ça, du leadership pragmatique. C'est un des blocs de notre système Ascension et aujourd'hui j'aimerais vous parler des objectifs de travailler son leadership en tant que coach, d'une introduction de définition parce qu'on pourrait aller très très loin dans ce qu'est le leadership et puis dans des applications concrètes de ce leadership pour que vous puissiez repartir avec des idées de quoi faire, quoi mettre en place, comment travailler votre leadership pour pouvoir mieux développer votre business. Alors c'est quoi les objectifs ? Selon moi, les objectifs du leadership, en tout cas en tant que coach, c'est la première chose c'est de créer un environnement humain que j'ai appelé embarquant. C'est cette idée que peu importe la destination où je vais, mieux vaut que je sois embarqué dans un bateau avec des gens passionnants parce qu'on va atteindre des belles choses que d'aller dans un super endroit avec un environnement pas du tout, du tout épanouissant. Et ça pour moi c'est important. C'est-à-dire qu'on est des êtres sociaux et de vouloir tout faire tout seul, et bien va nous limiter et vous connaissez le proverbe africain qui dit que seul on va plus vite. Il ne faut pas non plus oublier cette partie-là parce que c'est important d'aller vite, surtout au début, mais ensemble on va plus loin. Le deuxième point, le deuxième bénéfice à travers son leadership, c'est d'être en mission de manière plus légère. C'est-à-dire que si vous devez conduire, traverser le désert et conduire un véhicule, et que vous êtes le seul à conduire un véhicule pendant tout le trajet, c'est lourd, ça fait peur, c'est dur, c'est ambitieux. Et en même temps, tout pèse sur vos épaules. Vous n'avez pas intérêt à ne serait-ce que d'avoir un rhume ou un peu de fièvre. Et l'idée du leadership, c'est de pouvoir soulager ça. C'est-à-dire qu'on veut un objectif ambitieux, mais on veut le faire de manière légère. Ce n'est pas parce qu'on a un objectif ambitieux qu'il faut souffrir et se sacrifier. Pourquoi ? Parce que justement, on va s'appuyer sur un environnement, sur un groupe. Et ça, c'est passionnant. Est-ce que vous préférez atteindre un objectif seul ou le même objectif avec d'autres personnes, avec qui vous pourrez célébrer, vous raconter des choses, vous entraider et vous amuser ? Et puis, le dernier point, c'est de créer un héritage. Alors ça, je ne sais pas quel âge vous avez, mais c'est sûr que moi, la première fois que j'ai entendu ce concept de forcément d'entrepreneur américain, de « leave a legacy », vraiment en héritage, j'étais en mode « bon, ça ne me parle pas, je ne sais pas, j'ai 25 ans, moi je vais vivre encore 80 ans, laisse-moi tranquille, on verra ça plus tard ». Alors aujourd'hui, je n'ai que 36 ans, mais je commence à y réfléchir. Parce que déjà, je pourrais avoir un accident et ne plus être là dans un an. Donc, tout est possible. Et puis, parce que peut-être que ça a plus de sens. C'est sûr que depuis que je suis père, peut-être que ça m'a fait un peu plus réfléchir. Mais au-delà de ma famille, de moi, j'ai envie que la mission de l'entreprise puisse perdurer au-delà de mon existence à moi. Alors honnêtement, ce n'est pas le focus que j'ai tous les jours. Tous les jours, je ne suis pas en train de lire des super livres de leadership et méditer. Déjà, prenons soin de notre business, payons nos factures, prenons soin de notre équipe, avançons, développons notre marketing. Mais c'est quand même dans un coin de notre tête. Donc voilà, très important d'avoir ces trois bénéfices en tête. Sinon, comme moi, vous n'allez pas vous intéresser au leadership. Alors, c'est quoi le leadership ? La première chose, c'est que c'est une influence. Une influence auprès de collaborateurs, de gens qui travaillent pour vous ou pour votre entreprise, justement. Et d'avoir des associés au sens large, des partenaires, des coachs, des mentors qui nous entraînent, des amis, notre famille. Voilà, ça, c'est important. Des gens qui travaillent pour l'entreprise, et vous en faites partie, mais des gens aussi qui vous soutiennent de manière différente. Et du coup, votre influence, ça va être de créer cet environnement. Parce que là, vous vous dites, mais ok, l'influence, il est plus dans les autres influences. Non, parce que la première chose, c'est que nous, on doit influencer pour être influencé. C'est-à-dire qu'on doit aller chercher ses associés pour que ses associés nous apportent de la valeur. On doit aller chercher ses collaborateurs pour qu'à leur tour, ils viennent nous apporter de la valeur. Donc, c'est important de garder ça en tête, qu'on est la première personne à créer cette influence, qui va créer une contre-influence. Et en fait, ça va être un cercle vertueux, parce qu'on va continuer. Et tant que cette influence sera là et sera en forme d'écosystème, et on va parler après, la relation va être saine et va durer. La deuxième chose que j'aimerais vous partager, c'est, j'en ai déjà parlé, c'est qu'en fait, le leadership vous permet d'atteindre des objectifs ambitieux. J'accompagne beaucoup de coachs, la plupart des coachs qui se lancent, surtout débutants, quand je leur dis comment vous voyez votre vie à 2, 3, 5 ans, personne, très peu de gens me parlent de, j'ai une équipe avec telle, 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 telle personne. Pourquoi ? Parce qu'on ne pense pas à ça. On se lance par passion, mais on ne se dit pas que ça va aller plus loin. Mais surtout, surtout, on ne s'autorise pas et on ne pense pas mériter d'avoir une équipe. Et ça, c'est important que vous ayez ça en tête. C'est-à-dire que parfois, on cap nos objectifs parce qu'on pense qu'on doit tout faire tout seul. Si je vous demande quel chiffre d'affaires vous voulez faire, si vous êtes débutant, vous allez me dire 100 000 euros de chiffre d'affaires, par exemple. Pourquoi ? Parce que vous pensez que vous serez seul. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire des millions d'euros. Parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui vais aller gagner des millions d'euros. C'est bien trop dur. Mais petit à petit, je suis en train de construire un univers, un écosystème de gens qui vont permettre à l'entreprise, d'ailleurs, de gagner des millions d'euros parce qu'il ne s'agit plus de moi. Et puis, parce que l'argent ne rentre pas dans ma poche. Vous le savez si vous avez une entreprise. Et puis, ça va nous aider à créer un écosystème relationnel, permettant d'accélérer son développement. Donc, c'est un résumé des deux points précédents. C'est-à-dire qu'on va créer une influence et on va être influencé et on va avoir des objectifs ambitieux. Il faut créer un écosystème. Il faut que tout ça, ça s'imbrique. Il ne faut pas que ce soit séparé. Alors, plus concrètement, quelles sont les applications que vous pouvez en tirer ? La première chose, c'est de fixer des objectifs plus ambitieux que si vous étiez seul. Plus ambitieux, ça ne veut pas dire des objectifs fous et irréalisables. Fixer des objectifs ambitieux, ce n'est pas non plus se mettre une trop grosse pression. Fixer des objectifs plus ambitieux, c'est que si vous visez 3 000 euros, dites-vous, est-ce que je ne peux pas faire 4 000 euros ? Oui, mais 4 000 euros, c'est dur. Ok, mais peut-être que si j'ai un ou une assistante, ça va m'aider. Ah ouais, ok. Si vous gagnez 5 000 euros, peut-être que vous pouvez dire, tiens, si je visais 10 000 euros, oui, mais 10 000 euros, c'est compliqué. Il faut beaucoup de clients. Il faut gérer. Bah ouais, mais peut-être que vous pouvez recruter un coach qui va vous aider à gérer ses clients. Ah, tout de suite, il y a d'autres réflexions qui viennent. Donc, collaborer, ça je me répète, mais vraiment chercher à avoir des gens qui vous aident. Moi, j'ai mis du temps avant d'avoir une équipe solide et stable. Ok, la première fois que j'ai recruté, c'était à 8-9 ans. Ok, alors je vous souhaite d'aller plus vite et de faire moins d'erreurs grâce notamment à ce genre de vidéos. Mais moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps. Donc, commencez, commencez. Plus tôt vous commencerez, plus tôt vous pourrez progresser. Puis d'avoir des partenaires, c'est pour ça que nous on fait des sommets, notamment. C'est pour ça que je vais déjeuner avec des entrepreneurs pour créer des partenaires qui peuvent nous aider. C'est important de définir les valeurs de votre entreprise et aussi de les communiquer du coup à votre équipe si vous avez une équipe. Parce que ça, c'est notamment ça qui va faire que quand vous êtes dans le doute, quand il y a un challenge, vous puissiez vous calquer sur vos valeurs. Ok, comment on résout ça ? Allez, on se fie à nos valeurs. Et que même si vous êtes absent, votre équipe peut prendre des décisions parce que votre équipe ne va pas se référer à ce que Lingen ou telle personne pense. Mais ok, c'est quoi les valeurs de l'entreprise ? Ok, alors si on respecte les valeurs de l'entreprise, c'est la décision, c'est cette décision-là qu'il faudra prendre. Et puis parce que vous allez attirer aussi des collaborateurs et des partenaires qui vont être intéressés par ce que vous faites. Alors que si vous ne définissez pas ces valeurs, forcément ce sera beaucoup plus compliqué d'attirer les bonnes personnes. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un veuille travailler avec vous plutôt qu'avec quelqu'un d'autre ? C'est notamment vos valeurs. Et puis j'ai envie de vous dire de développer vos soft skills. Alors je vous en ai mis que quelques-uns et le premier vient de la Bible et je le trouve hyper intéressant parce qu'il parle d'amour. Et oui, on n'en parle pas assez, mais le leadership c'est avant tout d'aimer. Ce n'est pas juste des techniques, ok ? Je ne peux pas leader une équipe juste avec des techniques et avec mon cerveau. Et je vais vous prendre cette définition de l'amour dans la Bible qui dit que l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas en vue, l'amour ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Waouh, challenger n'est-ce pas ? Donc vous comprenez bien que si vous incarnez cette définition de l'amour, qui n'est pas forcément exhaustive, et bien forcément, ça va aider votre entreprise. Et du coup, si je me permets d'ajouter certaines choses, j'ai envie de vous parler de courage, le courage d'y aller, de prendre des risques calculés, mais aussi du courage. L'humilité, de se remettre en question, parce que le courage sans l'humilité ou l'humilité sans le courage, ça ne va pas trop marcher en fait. Et puis la persévérance, quand les choses iront mal, parce qu'en tant que leader, on va se tourner vers vous quand les choses iront mal. Ce n'est pas votre équipe qui va en pâtir, les conséquences, ce sera surtout vous. Et puis forcément, j'ai envie de vous laisser sur une invitation. Est-ce que vous pouvez développer votre leadership sans vous faire coacher ? En tant que coach, j'ose penser que vous faites coacher. Moi, je me fais coacher. Et forcément, si vous voulez aller plus loin et que vous aimez nos valeurs, vous aimez comment on travaille, je vous invite à aller dans le lien en description où vous faites part. Il y a une vidéo de présentation du programme Coach en Mission. C'est un programme dans lequel on n'accompagne pas au leadership, ce n'est pas le sujet, en tout cas pas directement. On vous accompagne à développer votre clientèle et à développer votre activité de manière épanouie, tout en ayant du fun et vivre ça en toute convivialité avec d'autres coachs. Et ce sera une manière pour vous de vous faire coacher aussi. Donc, que ce soit avec nous ou avec d'autres d'ailleurs, faites-vous accompagner, faites-vous coacher. Tout simplement parce que vous avez besoin de progresser et puis parce que c'est aussi une question de logique. C'est compliqué pour un coach devant du coaching si lui-même ne se fait pas coacher. Donc, je vous invite à explorer. Il y a un lien, vous cliquez dessus, il y aura une vidéo de présentation. Regardez si ça vous plaît, c'est très simple. On se fait un appel de 15-20 minutes, on fait connaissance. Et si on veut aller plus loin, on voit. Et si ça ne vous plaît pas ou qu'après l'appel, vous décidez de ne pas rejoindre, c'est 100%. Donc, la vidéo est accessible immédiatement. L'appel est évidemment gratuit. Donc, faisons juste connaissance. Et puis, si vous voulez aller plus loin, j'aurai vraiment plaisir de vous accompagner avec mon équipe dans le cadre du programme Coach en Mission. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501